Au-delà du fait qu'il doit se battre pour son équipe et essayer de sauver son équipe de la zone rouge, il aura envie aussi avec son petit esprit marseillais au fond de lui de faire une bonne prestation ce soir. Donc c'est vrai qu'offensivement il y a Arteta qui va jouer dans l'axe derrière Ronaldinho et Fiorès, ça sera deux attaquants de pointe. Les chiffres qu'il fallait savoir. Écoute, on voit ce match avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'avec un seul homme de pointe, ce n'est pas du tout utile qu'il y ait quatre joueurs pour un seul attaquant, ce qui fait perdre du monopole de jeu au milieu de terrain. Donc c'est vrai qu'en rentrant d'Arteta, très fort. Oui c'est parti, c'est ton premier poteau et c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Il est temps côté Paris Saint-Germain, tout à l'argent du terrain. Il fait un gros mental aussi pour Stéphane Le Garec qui était désigné par beaucoup comme le meilleur gardien des deux la saison dernière et qui pour le moment est sur le banc. Ça peut tourner également. Absolument. Arteta avec Ronaldinho, succession de gestes techniques, excellent ballon de Ronaldinho, la frappe de Fiorez. Et Fabrice Fiorez d'entrée pour son troisième ballon du match. Il en est presque surpris Gaëtan après 13 minutes, porte le score à 2 à 0. C'est le sixième but de la saison de Fabrice Fiorez, son premier avec le Paris Saint-Germain. Et ce but il doit aussi beaucoup bien sûr à Ronaldinho. On va le revoir ce procher intérieur de Ronaldinho. Ce ballon, je crois que c'est Arteta qui va donner le procher intérieur. Petite raclette, un ballon juste dans le dos de la défense et ce léger piqué de l'intérieur du pied. Donc, Chabert et la récupération parisienne avec Frédéric Déu. Ronaldinho essaie de lancer Bernard. Il n'avait pas disputé le match face à Anansis. C'est le privilège du turnover. C'est Anansis Liasser qui avait été aligné. On voit ce contrôle. Ce projet technique, ce contrôle, il va essayer de la... Ça, c'est de l'art. Il est en vain, il a marqué pas mal de buts. Déu avec Ronaldinho, encore un super ballon de Ronaldinho. C'est que comme ils sont tous derrière, les joueurs l'orientés. Les joueurs comme Arteta, comme Déu peuvent distribuer le jeu. Encore Ronaldinho. Et là, cette fois, il a été contré. Non, ça fait cinq recours. Attention, ce corner de Ronaldinho. Suisse-Coufranc. C'était Amar Donado qui s'était... Élancé second poteau ballon à l'équipe. Il y a aussi une petite chose à dire à la décharge des Parisiens sur leur mauvaise performance à Domicile. Domicile, c'est que les équipes, quand on vient jouer au parc, c'est toujours un match particulier. On a toujours envie de réussir un grand match au Parc des Princes sans qu'on se surpasse tous. Vous parliez de deux dates dans la saison, pour les matchs à l'extérieur. Donc on ne remettra pas en cause Sabéchi, loin de là. Et la faute était quand même réelle. On va obtenir un bon coufran. Et finalement, un coufran où Ronaldinho va faire valoir sa concentration. Il regarde le ballon et je crois qu'il n'a laissé le son à personne de le prendre. Ah, il est peu probable. Le changement interviendra après ce coufran de Ronaldinho qui a déjà marqué sur coufran, c'était Taren. C'est parti ! Et Amel battu ! C'est le troisième but du Paris Saint-Germain. C'est le quatrième but en quatre matchs consécutifs pour Ronaldinho. 3-0 pour le PSG alors que Lorient allait mieux. Ce n'est pas pour rien. On va revoir ce coufran complètement enveloppé au-dessus du mur. Donc là, Amel qui n'a pas anticipé. Il a cringé, je suppose, comme il n'a pas trop vu le départ du ballon, qui le met de son côté. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait vu des coufran de Ronaldinho. Il essaie de rester dans la partie. Ronaldinho. Et du côté d'Yvon Poulikin, on a demandé également à ses remplaçants d'aller s'échauffer. En l'occurrence, Bédrossian et Croupi. À l'habitant pour le PSG, l'éditeur Frédéric Théhu sur Coupfran, plutôt Coupfran à direct. Le match n'est pas fini, rassurez-vous. Oui, mais à chaque fois, Ronaldinho change de maillot à l'habitant. Ça coûte cher au PSG. Fabrice Fiorez a déjà disputé sept matchs. Sept matchs en janvier. Toutes compétitions confondues, bien sûr. Quatre victoires. Coupfran pour Lorient. C'est parti. C'est encore un X, mais semble-t-il. Non, c'est Cristobal qui a pris ce ballon de la tête. Le ballon maintenant que Ronaldinho essaie de relancer les cartes états. Abardonado est croupi au tireur au but décisif. Ronaldinho aussi, ce même fond, l'avait tiré à la pénalty. Appel de balle d'Arnaud Leland. Pour pouvoir choisir l'axe, il est contré. Abardonado. Chabert. On voit déjà cette équipe parisienne beaucoup plus défensive. C'était un quelconque danger. Oui, chez Tannesil, il n'avait pas trop trop de solution. Il était isolé, complètement isolé. Oublié par ses partenaires. On met tout le passé. À ce quart, quand même. Toujours à l'affût. Prenez attention, bien sûr, aux coups de pieds arrêtés parisiens. Ils ont fait souffrir Lorient dans ce domaine en première mi-temps. C'était la tête d'Ainze. Et c'est celle, finalement, de Jérôme Leroy. Les coups de pieds arrêtés du Paris Saint-Germain font très, très mal aux joueurs bretons aujourd'hui. Premier but pour Jérôme Leroy. C'est les joueurs du Mercato qui marquent aussi. Encore Ronaldinho à la manœuvre. Premier but. Non, ouais, ouais, c'est une question de fierté, une question d'orgueil. Mais bon, on n'est pas en réussite. Évidemment, c'est les résultats à domicile. Donc le PSG se propulse un peu plus haut vers la tête du classement. Ronaldinho, pour un joueur blessé, est pas mal. Ronaldinho, il est pas mal. Il n'est pas très loin, là. Il y a étant d'avoir réussi le but de l'année. Oui. Pas très loin. Quelle accélération, quelle finesse technique, quelle justesse dans ces dribs. On va le revoir. Ronaldinho va se régaler. Regardez, il part de très loin, tout en puissance. Très fort au sol. Regardez, son crochet extérieur du pied, grand pont sur le dernier joueur. L'Orienté, à force de couvrir après le ballon, c'est difficile. Regardez cette accélération. Il a déjà regardé la position du gardien de but au cas où le grand pont sur l'ultime défenseur, l'Orienté, est de suite au bord de l'année. Ah oui, oui. Mais ce qu'il m'épate, c'est l'élastique. L'élastique, c'est la chaussure. Le ballon qui colle, comme ça, c'est assez... Alors attention, il y a eu deux buts sur des passes de Ronaldinho sur coup de pied arrêté. C'est le tout. C'était encore très chaud, c'est Gabriel Aitze. Il s'était jeté, c'est un corner pour le PSG. Le PSG qui va aller le tirer de l'autre côté, qui efface deux coups de pied arrêtés. Et ça, ce sont des choses qu'on doit gérer quand on est... Allez, Sébastien Amel va le récupérer là par Jérôme Leroy. Ronaldinho, Opecci avec Ronaldinho. A nouveau Ronaldinho qui s'élance. Il est passé, il est toujours passé. Il continue, il sert Opecci. Avantage laissé par M. Fraise. L'équipe prend confiance également. C'est la plaque tournante de l'équipe. Domi avec ce même Ronaldinho. Ballon dans l'axe, Édouard Sissé. Ça va être finalement récupéré par Sébastien Amel. Qui va céder sa place à faire partout. Il est toujours 4-0 au tableau d'affichage. Donc Ronaldinho, on n'a pas arrêté d'annoncer sa sortie. Finalement, il va jouer tout le match. C'est surtout le risque, il est inquiet. Mais là, bon, apparemment, il lui a donné la réponse. Oh, Jérôme Leroy. Oh, quel but, Jérôme Leroy. Le 5e du Paris Saint-Germain. Oh, quel but, Jérôme Leroy. Quelle action doublée pour Jérôme Leroy. Je ne suis pas sûr que Jérôme... Je pense que Jérôme a voulu s'entrer. Et que Nicolas Amel a voulu anticiper un peu trop vite. Et a été... Je crois que depuis tout à l'heure, j'appelle Nicolas Amel. Je veux garder un but à l'Orienté. C'est un peu le... France pour l'Orienté, avec le public en plus qui... Qui se prépare. C'est parti. Le coup de tête parisien. Et là, je crois que c'est José Alozio qui a sorti ce ballon. Alors, Nicolas Clou. C'est un peu ce qu'il y a dans tous les grands clubs. Même en France, quand on voit le centre à Lyon pour les Lençois. Frédéric Déu, son vis-à-vis. Ronaldinho. Édouard Sissé. Ronaldinho fait jouer M. Fraise. Arteta. Domi. Chez Ronaldinho. Ronaldinho qui s'est bagarré. Et a récupéré cette balle face à Clou Arec. Ronaldinho qui repart. Et c'est d'alerter Bernard Mendy. Surtout le PSG 5 à 0. TU. Fiorez. Ronaldinho. Et un doublé de Jérôme Leroy en seconde mi-temps.